Et bonjour les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Gdescript, les bases pour débutants. Alors aujourd'hui, on va essayer de rajouter un petit peu des murs, aléatoirement, un petit peu dans notre scène, parce que là c'est bien vide, il y a beaucoup d'items, mais il n'y a pas beaucoup de murs. On va faire un espèce, ce ne sera pas un vrai labyrinthe, ce ne sera pour l'instant qu'une génération random des murs à des endroits. Et pour ce faire, on ne va pas utiliser tout à fait la même méthode, on va utiliser une méthode de tableau. Alors les tableaux, ce sont des arrays à deux dimensions, en fait, qui sont un peu plus, on ne va pas dire complexes, mais c'est une structure array qui est doublée et qui permet d'avoir des valeurs, de pointer sur une valeur à un endroit précis. Désolé, simple, mais ça ne nous suffirait pas pour ce genre de projet, parce que là, par exemple, si je, au niveau de mon snap, on va admettre que, pardon, tac, ici, configure snap, si je mets 64 comme, en fait, seraient les cases de notre jeu. Voilà, on peut s'imaginer que là on a, je ne sais plus, 16 par 10, c'est du 16 dixième, je crois. Donc on a 16 cases par 10, et le but, en fait, je vais créer d'abord un genre de array qui contiendra des 0 et des 1, et dans lequel, après, on n'aura plus qu'à parcourir, et puis là où il y a des endroits où il y a 0, on ne met rien de spécial, et là où il y a un 1, ça nous signifiera qu'il faudra placer un mur. Alors après, on verra, on pourra peut-être essayer, parce qu'il y aura des petits problèmes, sûrement, de temps en temps, parce que c'est vraiment une génération aléatoire, je n'en ai pas la maîtrise, et de temps en temps, certains items vont se trouver peut-être bloqués, ou peut-être même mon joueur se risque d'être bloqué à un endroit, je ne sais pas. Mais au moins, on aura une structure complète de notre plateau, en fait. Ça sera beaucoup plus intéressant, même après, pour le spawn du joueur. Pour l'instant, notre joueur, il est placé physiquement à un endroit que l'on décide. Par contre, je ne sais pas, moi, du coup, si ça ne va pas interférer sur un emplacement spécifique d'un mur. Donc ça sera à gérer après, en fait. Le spawn du joueur, on le gérera après. Au même titre que le spawn de nos items, on le gérera après. Mais au moins, comme ça, on a une structure. On sait que les murs, de toute façon, c'est infranchissable. On ne peut pas... Les murs, on les crée en premier, puis on crée tout le reste après. On verra ça comme ça. Alors, pour ce faire, on va créer directement ici. On peut le faire ici. Soit on attaque directement une nouvelle scène, ça va changer un petit peu. On avait pris l'habitude de toujours commencer nos trucs là, et puis après, le re-transformer en item, enfin en préfab après. Là, on va partir directement sur un empty. Donc, j'ai juste fait le petit plus ici, histoire de m'ouvrir une nouvelle scène. Et puis là, je vais lui dire, je veux une scène 2D. Même pas, je vais même pas. Je vais utiliser un custom node. Et on va utiliser directement... Comme c'est un mur et qu'il va falloir qu'il y ait une collision, on va utiliser un static. Donc, static body 2D. On va l'appeler mur, tout simplement, ou wall. Je changerai un peu. Peut-être pas tout en majuscule. Voilà. On va lui mettre, comme d'habitude, un sprite. On n'a pas... Après vous, vous mettez bien ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à créer des templates ou des sprites pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la structure du jeu. Donc là, au niveau du wall, on va rajouter... Je l'ai pas là. Tac. Un sprite. Un sprite. Dans le sprite, au niveau de l'icône, on y met, comme d'habitude, notre texture. Au niveau de la transforme, donc là, il doit faire 64 par 64. On peut changer la visibilité. Au niveau du modulate, je vais prendre un noir foncé. Tac. Enfin, une espèce de gris. Voilà. Et on va y rajouter, parce qu'il nous le précise, il aimerait bien avoir un collision shape. Donc on va lui rajouter son collision shape. Du coup, je me suis désnapé. Et ça sera pas bien pratique. Configure snap. Je vais remettre à 32. Tac. Et close. Voilà. Comme ça, je suis pile calé sur mon truc. Et collision shape, on lui dit que c'est un rectangle. Et comme d'habitude, on l'a grandi à la bonne taille. Impeccable. Voilà. Et là, on peut sauvegarder ça directement dans notre préfab. Là, pour l'instant, il nous dit qu'il n'est pas sauvegardé. D'ailleurs, quand il y a la petite astérisque derrière, ça veut dire qu'il y a eu des modifications depuis le dernier enregistrement. Ou alors qu'il n'a jamais été enregistré. Donc je fais CTRL S. Préfab. Lui, par défaut, il me donne le nom du nœud de base. Donc wall. Très bien. Et voilà. Et là, on n'aura pas réellement besoin de script. Parce qu'on pourra très bien dire, on va le positionner directement. Ce n'est pas comme l'item où on avait besoin d'un random de départ plus d'une position. Là, après tout, je le ferais spawner directement. Je le forcerais directement à la position comme ça. Il n'a pas vraiment besoin de script. On aurait pu faire idem. On aurait pu mettre un script et lui dire, tu te positionnes là à l'instance, au démarrage. Mais bon, on va s'en occuper comme ça. Ok, donc on a notre objet. Maintenant, je peux fermer cette scène là. Mais notre objet est tout à fait possible d'être ajouté là. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire open wall. Voilà, j'ai bien un mur qui est apparu. Je peux le mettre un petit peu partout. Bon, toujours pareil. Là, il va se caler toujours par rapport au centre. Donc en fait, il pourrait se décaler comme ça. Donc il faudra toujours aussi faire la même chose. C'est-à-dire lui rajouter plus la moitié du tile, en fait, de sa taille. Pour qu'il se sente bien comme ça, ici, à l'intérieur. Mais bon. Alors, au niveau des tableaux, c'est pas tellement compliqué, en fait. La structure est quasiment la même. C'est un array simple, au départ. Donc, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un inventaire dont je ne me sers pas, mais je ne vais pas me servir de l'inventaire. Je vais déclarer un autre... On va déclarer walls avec un S, pour dire qu'il y en a plusieurs. Et là, pareil, je vais faire tout simplement un array. En lui disant, tu seras un array. Par contre, cet array, donc lui, il est d'une taille inconnue. Il est vide pour l'instant. Il n'y a aucune clé, en fait, à l'intérieur. Il n'y a aucun index. Ce qu'on va faire, on va commencer à précharger ça avec des index. Et c'est là où on va commencer à manipuler, en fait, notre structure. Donc, ce qu'on va faire... Par contre, il me manque un truc. Chaque fois, là, j'avais récupéré screen size. Screen size par 2. Ouais, screen tile, j'obtiens le... Je n'aurais pas dû le faire ici, en fait, ça. Parce que j'en aurais besoin, plus avant, des colonnes et des rows, en fait. Des cols et rows. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter ici, dans mes variables, je vais rajouter var col. Je vais mettre un point-virgule var row. Voilà. Un point-virgule permet d'éviter une mise à la ligne. J'aurais très bien pu refaire comme ça. C'est exactement pareil. Ça me permet juste de les passer comme ça. Le celui-là est optionnel. Il n'est pas obligatoire. Tac. Mais ça permet... Tout ce qui est point-virgule, ça permet de mettre une condition supplémentaire. Enfin, mettre une autre ligne à la suite directement. Quand vous avez des fois qu'une petite instruction de plus, ça ne gêne pas. Moi, je ne vous conseille pas d'en abuser. Après, ça perd beaucoup en lisibilité. Je pourrais très bien faire ça comme ça. Mais ça deviendrait vite illisible. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Mais ça serait tout au fait possible de le faire. Voilà. Tac. Je vais l'enlever. Je remets la ligne. Ça perd vraiment en lisibilité. Après, si vous avez trop d'instructions, ça va bien pour une déclaration de variable, des choses comme ça. Mais n'en abusez pas. Ou alors, des fois, juste après un if, quand vous avez juste une petite instruction derrière un if, ou un truc comme ça, ça peut être pratique. Alors, déjà, je vais commencer à récupérer un petit peu. Donc, ça serait quoi ? Ça serait... Non, là, je suis obligé de les passer en deux fois. Donc, je n'ai pas de ready au niveau de base. J'avais enlevé mon... Ah, si, pardon. J'ai bien mon ready. Alors, ce que je vais faire, je vais dire colonne est égal... Alors, on va utiliser la même méthode. GetViewport. GetViewport.size Donc, colonne, je vais dire que c'est row. C'est le X. Size X Divisé Divisé par Tile Je crois que c'est Tile Tile 128 Ah oui, c'est vrai que j'étais parti sur 128. Je vais le remettre à 64 pour l'instant. Donc là, j'utilise bien le size X. Par contre, là, le size doit être un float. Et moi, je veux que ce soit un integer. Donc, je vais le renvoyer en integer. Ça sera pratique pour la suite. De toute façon, il faut bien penser que... Que notre... Notre jeu, il faut se caler sur... Le jeu entier, il faut qu'il se cale, en fait, sur des valeurs qui soient des multiples de 64. Ou... Oui, voilà, 64 ou 128. Au niveau de notre projet, c'est ce qu'on avait déjà regardé. Au niveau du... Window, moi, je suis à 1024 par 640. Tac. Ok. Donc, j'ai bien... Là, j'ai rajouté. Et comme ça, j'ai bien... Si je regarde au niveau du print, si je vais juste faire un print de call, il doit me renvoyer une valeur entière qui doit être 16, je crois. Voilà, 16 par... Oui, de toute façon, je l'avais en bas, mais voilà. Là, on l'a retrouvé ici. Ça, du coup, maintenant, on pourrait le modifier par rapport à nos colonnes et nos rows. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Mais maintenant, on l'a directement au démarrage. On lui dit, ben, colonne, c'est... Il y en a 16 et le row, il y en a 10. Voilà. Ça sera pratique tout de suite de le ready. C'est la première chose qu'il fait. Il compte par rapport à notre variable tile. Et comme ça, on en découle la taille du tableau, en fait. Et maintenant, on va commencer à faire notre... Dimensionner, en fait, notre array, notre tableau, en fait. Donc, je vais l'appeler dimension array. Donc, c'est une fonction personnelle que je vais faire. Deux points. Et dedans, alors là, c'est un petit peu compliqué. Regardez-moi faire et puis on essaiera de l'expliquer un peu ensemble. Tac, tac. Je vais faire un var m qui est un nouveau array. Je vais dire for x in call, deux points. Alors, m.append, une autre liste. Clac. Et dans for y est égal... For in, y in row, pardon. Deux points. Donc là, on va le dire... Tac, tac. X encore, c'est pas Y. Il faut bien faire attention. Append, on va dire 0. Pardon, c'est pas append égal, c'est append comme ça. C'est une fonction aussi. Et tout en bas, une fois que j'ai fini mes deux boucles, je retourne m. Donc en fait, m, c'est qu'une variable temporaire, c'est un array temporaire que je crée et dans lequel je vais lui dire mais moi, remplis-moi ce tableau avec des zéros. Donc, là, ce qu'il va nous faire, en fait, c'est un petit peu ce principe-là. On a vu la liste simple au départ. La liste simple, il nous faisait tout simplement un truc comme ça. Dans lequel on avait un index et une valeur. Donc là, nos index, après ça peut s'agrandir un petit peu à l'infini. Et là, on avait une valeur. Après, on y met un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. On met, je ne sais pas si vous vous rappelez du système des tableaux, on y mettait absolument tout ce qu'on voulait. Et je vous avais montré qu'on pouvait mettre des listes dans des listes. Et bien, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il a fait dans 0, en fait, enfin au niveau de la 0, on lui dit de mettre une autre liste qui contient, en fait, toutes ces valeurs. Dans 1, on lui dit aussi de mettre une autre liste qui va contenir des valeurs. Et etc., etc. Ce qui fait que maintenant, pour les récupérer, je vais mettre un système de double crochet, comme ça. C'est-à-dire que là, si je pointe sur le 2, je viens ici. Par contre, là, si je pointe sur le 3, 2, ou inversement, en fait, je ne sais pas dans quel sens je l'ai tourné, il faut que je regarde dans quel sens je l'ai tourné. Mais si je regarde, enfin, du coup, je vous l'ai montré dans ce sens, mais ça serait plutôt dans ce sens qu'il l'aurait fait, logiquement. Donc, si je regarde le 3, 2, en fait, il me retourne la valeur. Là, pour l'instant, il y a un O. Ça aurait pu être ici, c'était un X, etc. On va récupérer, en fait, vraiment dans un tableau. Et ce tableau va finalement correspondre, là, on pourrait imaginer que tous les X, en fait, on va les remplacer. Enfin, pour l'instant, j'ai que des 0. Je vous ai montré qu'avec des 0 dans mon projet. Mais ce qu'on va faire, on va faire un petit random au milieu pour, à la place de passer des 0, on va y passer des 1 ou des 0. Donc, en fait, c'est du binaire tout simple. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, on peut, au niveau, juste avant notre spawn item, on peut lui dire maintenant, walls est égal à cette fonction, c'est-à-dire dimension array. Donc, en fait, ce que je fais là, comme ça, c'est une fonction qui renvoie, elle a un return, donc elle renvoie un array. Donc, en fait, j'ai juste à dire, mon wall qui était vide au départ, qui était là, qui est vide et qui n'a rien, il devient en fait dimension array qui va nous renvoyer cette structure qu'il a créée, en fait, pour nous. D'accord ? Et là, maintenant, pour vous montrer ce que je vais faire, je vais faire un print de walls. Print the walls. Je vais peut-être en enlever un peu des prints, parce que je dois en avoir un peu partout. L'autre, j'ai récupéré. Le screen tile, je vais l'enlever. Voilà, mais ça, du coup, c'est pas très gênant. Et là, si je lance, maintenant, voilà, on s'aperçoit bien que, là, en fait, il m'a fait un tableau. Regardez, là, on voit, un, deux, trois, enfin, je vais pas tous les compter. Là, du coup, on est dans quel sens ? Je regarde dans quel sens on est, parce que je ne l'ai pas vérifié. Mais ça n'a pas d'importance. À la limite, je dirais, je m'en fiche un petit peu. Du moment que je pars toujours dans le même sens, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, en fait, il m'a bien fait des doubles tableaux à chaque fois. Alors, ce qu'on va rajouter, on va rajouter un petit peu de random là-dedans, dans tout ça, pour que ce soit un peu plus pratique. Donc là, ça peut être très très simple. On peut faire tout simplement un pourcentage. Donc là, je vais dire, var z est égal à... Et bien, on va faire un rand range de 0 à 100. De 0 à 100. Et on va lui dire, si if z plus... plus... Alors là, on est à 0. Donc, plus grand que... Plus grand que... Plus grand que 25. Je vais faire à peu près 25%. Si c'est plus grand que 25%, il n'y aura rien. Et donc là, il faut que je le décale. Clac. Et else. Donc, si c'est moins de 25%, donc en dessous des 25%, ça sera... On va lui dire... M. Donc, X. Hop. Append. Oh, mais décidément, je suis retourné sur Visual Studio et du coup, je suis un peu perdu. Clac. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on fait maintenant, on lui dit, on va juste lui faire un rand range. Si c'est plus de 25%, c'est un 0. Et si c'est moins de 25%, ça devient un 1. Et là, si on reteste... Tac. Voilà. Donc là, de temps en temps, aléatoirement, on a des 1 qui se baladent un petit peu. Donc voilà, on a une structure. Une structure maintenant. Et bien, il n'y a plus qu'à faire spawner maintenant, à chaque fois, des murs. Donc, notre mur. Ça, ça ne va pas être compliqué. Maintenant que j'ai ma fonction de retour, ça peut être très pratique. Donc là, j'ai bien utilisé col, col qui est donc une variable ici, et row qui est une variable ici. Mais ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu l'externaliser. Si je voulais être maître de ma grille, j'aurais très bien pu passer des valeurs d'ici de dire, donne-moi le nombre de colonnes, donne-moi le nombre de rows. Et dans ce cas-là, là, au niveau de mon dimension array, j'aurais pu dire 16 et 10, par exemple. 16 et 10. Donc là, c'est plus col ici, c'est cols avec un S. et rows avec un S. Là, j'aurais passé les paramètres que je voulais, histoire d'être maître de mon dimensionnement, en fait, dimensionnement de array. Voilà. Mais bon, ça, c'était pas obligatoire, puisque nous, on utilise col et row, qui sont exactement les mêmes. D'ailleurs, j'aurais pu très bien dire ici, col et row, tac, col, row, etc, etc. Mais voilà, comme ça, même si on change la taille ici, ça va tout nous changer, plus ou moins en cascade, ça sera pratique. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un peu le même système que notre fonction, 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 spawn wall, on va dire, on n'est pas très inspiré, spawn wall, wall, tac, et puis, il suffit tout simplement de récupérer, en fait, notre tableau. Donc, là, le problème, c'est que j'utilise, si j'utilise ce phénomène, je pourrais très bien avoir des inconsistances, mais bon, on va le faire au plus simple, on connaît nos valeurs. Donc, for x in col, deux points, for y in row, tac, donc là, en fait, je fais une double boucle, histoire de parcourir l'intégralité du tableau dans un sens, c'est-à-dire que, là, il va commencer, par exemple, ici, il va aller parcourir, tac, 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 jusqu'en bas, il va remonter là, la seconde ligne, tac, 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 et ainsi de suite, il va faire tout le parcours comme ça au fur et à mesure, puisque c'est une double boucle. Il attaque par une, mais comme la deuxième est imbriquée, il dit, bon, j'attaque à zéro ici, et je refais tous les y, je repasse au x, etc, etc. Il fait un parcours comme ça, dans ce sens-là. Et donc là, je n'ai plus qu'à dire, if walls, c'est un peu le même phénomène, je n'ai plus qu'à dire, x et y est égal à 1, dans ce cas-là, c'est ce que je veux, c'est quand il est égal à 1, en fait, je fais spawner un mur, je fais créer un mur, donc on va aller chercher notre mur, qu'on n'a pas dû rajouter, donc là, je vais faire pareil, onready, onready, oh, décidément, var wall, est égal à preload, preload de, c'est le premier, clac, très bien, voilà, donc wall, et là, on va lui dire, donc var, var w, est égal à wall, tac, instance, donc une instance de wall, et pas de walls, parce que walls, c'est une liste, ok, donc, on va le forcer directement sa position, un petit peu comme on avait fait là, du coup, ça sera un peu, ce sera le même truc, d'ailleurs, tac, tac, point x, point y, là, ça sera même juste, là, j'avais utilisé point x et point y, en fait, ça sera juste x et y, mais sinon, le vecteur 2, c'est le même, après tout, clac, var w, position, position, est égal à notre nouveau vecteur, donc là, c'est juste x, et y, ça devrait être pareil, je pense, oui, le tile, x fois 0, donc, si c'est 0, si le x est 0, que je multiplie par 64, ça reste bien 0, mais comme j'y rajoute 32, il va se positionner en centre à 32, 32, qui est la moitié pour se centrer pile poil au niveau de la première case, et après, dès qu'il passe à 1, il va passer à 1, donc je suis au minimum à 64, 64 plus 32, il va se caler à 96, etc, etc, et la dernière chose à faire, at child, at child w, et voilà, et je pense que là, déjà, ça devrait être bon, donc en fait, on parcourt les colonnes, on parcourt les rows, si jamais il y a un 1 dans les éléments, là en l'occurrence, si ça avait été celui-là, le premier aurait déjà été, donc en 0, 0, le premier aurait été un mur, et allez, on teste, tac, euh, tiens, pour, euh, oui, pardon, je l'ai pas, je l'ai pas, oui, j'ai celui qui est là, qu'il faut que j'enlève d'ailleurs, du coup, le wall, il nous sert à rien, je peux le détruire, celui-ci, tac, et par contre, il faut que je fasse aussi spawner, on va le passer avant le spawn item, on va dire spawn walls, au niveau du ready, pour qu'il ne le fasse, et le pass, il ne sert plus à rien, ici, voilà, voilà, donc, on est où, on est là, bon, ça commence à être un petit peu plus le bazar, mais vous voyez, voilà, on a notre structure, on a des collisions, puisque dans chacun des items, chacun des murs possède déjà son masque de collision, donc maintenant, quand on les rajoute, on a directement les collisions, et ce qu'on pourra faire après, à s'amuser, parce que là, vous voyez, j'ai eu de la chance, mon bonhomme, il était pile poil entre deux, mais il pourrait vraiment tomber dessus, donc dans ce cas-là, ça deviendrait injouable, et là, on n'a pas de zones qui sont complètement fermées, mais ça peut très bien arriver, que des zones soient entièrement fermées, alors là, ça va être un peu plus problématique, vous voyez, là non plus, je n'en ai pas, mais le hasard aurait pu faire qu'en fait, je sois bloqué ici, donc là, après, il faudrait essayer de trouver d'autres astuces, pour la suite, là, si j'en essaye deux, trois, je vais bien tomber sur un endroit où ça va être bloquant, ben non, j'ai toujours pas de blocage, bon, le ratio de 25% a l'air de pas trop mal marché, du coup, quand même, on a quand même un bon petit random, je l'essaye quelques fois, pour tester, j'ai toujours le même, on dirait, non ? Non, c'est pas encore un, si, pourquoi ? Ah oui, le randomize, je l'ai mis qu'après le spawn item, alors attendez, le randomize, il faut le décaler, donc je vais le, ctrl X, et je vais le placer, en fait, au niveau du ready, ici, ben maintenant, le print wall, si j'en ai plus vraiment besoin, je vais le caler, ici, au niveau du ready, c'est à dire, dès que tu démarres, mélange un peu tout ça, parce que, il faut mélanger, avant le spawn wall, parce qu'en fait, notre randomize, était après, en instruction, après le spawn item, c'est pour ça, qu'on se retrouvait toujours, avec la même séquence, tandis que là, ben tiens, j'ai l'impression, que c'est encore la même, c'est étonnant ça, tiens, 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 j'ai l'impression que c'est toujours la même séquence, c'est bizarre, au niveau du randomize, je n'en ai pas plusieurs randomize, mais enfin même, il y en aurait plusieurs, ce ne serait pas pire, ah non, tiens, là ça a changé, non, ce n'était pas tout à fait la même, ben vous voyez, par exemple, là je suis bloqué, là, mon personnage est dessous, donc là, en fait, il va falloir, mais ça, on le fera après, ce n'est pas très compliqué, du coup, le spawn, on pourra le gérer tout de suite après, une fois qu'il aura géré les walls, ben, on va juste choisir un emplacement, où il n'y a pas de mur, donc, où le mur est à zéro, enfin, là-dedans, c'est à zéro, et on fera spawner notre player aléatoirement, au même titre qu'on fera spawner des items, des ennemis, éventuellement, des choses comme ça, dans notre jeu, mais, au moins, on a un tableau, qui nous permet vraiment de commencer à pouvoir structurer un peu mieux, à la limite, on pourrait placer tout notre jeu dans ce tableau, autant que ce soit notre player, on pourrait très bien, à n'importe quel instant de son déplacement, savoir sur quelle case il se trouve, tous les items, on pourrait savoir sur quelle case il se trouve, on pourrait même faire un déplacement, qui serait de grille en grille, de case en case, en fait, qui serait beaucoup plus basé sur, sur du, genre, genre, jeu de plateau, ou des choses comme ça, mais voilà, j'ai montré à peu près ce que je voulais montrer sur cet épisode, bon, on a beaucoup de petites, des petites erreurs, c'est pas grand chose, on se servait de variable qui ne servent à rien, le level, tout ça, on s'en sert pas, euh, qu'est-ce qu'il me dit d'autre, il y a des, ouais, c'est pas des grands trucs, très important, héros n'est pas déclaré, honte n'est pas déclaré, ouais, j'ai plein de trucs qui ne servent pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important pour le moment, donc voilà, vous avez compris que là, on était parti un peu différemment, là, quand on se faisait spawner les items, on les faisait vraiment spawner aléatoirement, et puis après, bah, c'est tout, on les faisait spawner directement par rapport à une localisation, je dirais, puis après, bah, on les forçait un petit peu à être dans une grille, à se caler dans une grille, tandis que là, on fait l'inverse, on crée d'abord une grille, on affecte des valeurs, euh, là, j'aurais très bien pu dire, bah, après, une fois que t'es dans les, par exemple, 25%, on aurait pu faire un truc qui dit, bah, quand t'es dans les vides, euh, de temps en temps, tu rajoutes aussi des deux, et les deux deviennent des items, et dans ce cas là, on a une seule, on a un seul parcours, on aurait pu dire, bah, si, si c'est un, c'est un mur, si c'est deux, c'est des items, si c'est trois, c'est des, c'est des ennemis, etc, etc, on pourrait très bien faire un système comme ça, voilà, c'était un petit peu, une autre méthode de le faire, qui est quand même plus propre, parce que là, au moins, on tient à n'importe quel instant, on tient une liste qui contient tous les éléments de notre jeu, de notre plateau, voilà, sur ce les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao, ciao !